Au sommaire de cette édition, élection générale au Nigeria, les bureaux de vote ont ouvert ce samedi pour accueillir quelques-uns 12,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président. Au Soudan, le président Omar El-Bechir a annoncé ce vendredi le limogé du gouvernement et décrété l'état d'urgence dans tout le pays pour un an. Et puis l'opposant vénézuélien Juan Guaido est arrivé ce vendredi au concert organisé du côté colombien de la frontière à Kukuta, en dépit d'un ordre judiciaire qui lui interdit de quitter le Venezuela. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le soleil à peine levé, les premiers Nigériens arrivent au bureau de vote de Yola en ce jour de scrutin. Ils vont voter dans un contexte d'incertitude sur l'organisation de ces élections générales, reportées à la dernière minute la semaine dernière pour des raisons logistiques. Les bureaux de vote ont ouvert au Nigeria après un report inopiné d'une semaine pour accueillir quelques-uns 12,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président au cours d'un scrutin qui s'annonce serré entre les deux favoris, Mouhamadou Bouhari et Atikou Aboubacar. Le président sortant, Mouhamadou Bouhari, a été un des premiers électeurs en votant dans sa ville natale de Daoura. Son principal adversaire, l'opposant Atikou Aboubacar, était attendu dans un bureau de vote à Yola, dans l'état d'Adamaoua, au nord-est du pays. Dans le reste des 120 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays, des journalistes de l'AFP ont constaté de nombreux retards dus à l'installation tardive du matériel. Après le report du scrutin d'abord prévu le 16 février, mais repoussé quelques heures avant le début du vote par la commission électorale, pour des raisons logistiques, les Nigérians devront choisir parmi un nombre record de 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique et premier exportateur de pétrole du continent. Autre enjeu du scrutin, les électeurs devront renouveler les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 sièges du Sénat. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont attendus en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Le scrutin présidentiel au Nigeria a connu un retard considérable dans certaines localités du pays. Avec un total de 114 millions d'inscrits, près de 11 millions d'électeurs n'ont pas pu retirer leur carte, selon la commission électorale. On retrouve Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les précisions. Comme vous venez de le constater, le constat à travers le déploiement du matériel ou du logiciel au niveau de la commission électorale indépendante a créé un désordre au sein de certains bureaux où certains agents de la commission électorale indépendante sont arrivés sur les lieux, mais ne sachant pas exactement leur bureau, sont en train de se promener avec du matériel. Depuis le matin, ma famille et moi étions au niveau du bureau de vote, et c'est jusqu'à ce moment où nous parlions, les agents du bureau de vote ne sont pas présents. Mais je suis décidé, je resterai jusqu'à l'heure arrivée, afin que je puisse accomplir mon devoir de citoyen. Nous sommes au Nigeria, et le retard fait partie de nos habitudes. Je souhaiterais que nous fassions le bon choix, celui d'un président qui sortira le Nigeria des sentiers battus, le Nigeria pas mal. Les électeurs attendent impatiemment pour pouvoir accomplir leur devoir. C'est le lieu de se poser une question ici. Est-ce que la commission électorale, comme l'a si bien dit le président de cette commission, le conseiller Mahamoud Yacou, accomplir, est-elle prête pour ces élections de ce jour 23 février 2019 ? On reste au Nigeria, où deux personnes ont été tuées dans le nord du pays, dans des heures entre supporters des deux principaux partis. On rapportait des sources policières et locales ce vendredi, à la veille de l'élection présidentielle. Les violences ont éclaté jeudi dans le village de Kofa, à 70 kilomètres de la grande capitale de Cano, lors du passage de l'ancien gouverneur de l'État, Rabiou Kouankaso, qui se rendait à un meeting politique de son parti, le parti populaire démocratique PDP de l'opposition. Le PDP a rapporté que le convoi de Kouankaso avait été forcé de s'arrêter par des supporters de l'actuel gouverneur, Aboudlaï Oumar, du Congrès des progressistes. La police locale a enregistré deux morts étant six véhicules brûlés, contrairement au bilan rapporté par la presse locale vendredi, faisant état de cinq morts. Un membre du gouvernement local a également rapporté deux morts dans les échauffourés et dix blessés. Au Nigeria, le report des élections présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février, a marqué un très clair changement de ton entre les deux principaux partis, qui s'accusent mutuellement de saboter le scrutin, faisant craindre des éruptions de violences sporadiques à travers le pays. Le centre de communication et de crise en ligérien, qui est composé de plusieurs représentants des agences de sécurité du pays, a classé l'état de Kalo parmi les douze états, où des violences sporadiques sont à prévoir pendant ou après le scrutin. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a tenu son dernier meeting de campagne à deux jours de l'élection présidentielle de dimanche. Macky Sall, qui brigue un second mandat, va affronter dans les zones quatre autres candidats, dont l'ancien premier ministre Idrissa Seik. Je demande à toute la jeunesse, à tout Beno Boc-Yakar, à la majorité présidentielle, au peuple sénégalais, d'être debout et prêt pour continuer cette expérience. Debout parce que, contrairement aux autres, nous avons un bilan et une vision. Bon, parce qu'il est un bon président, il a fait beaucoup de choses. Il a changé le Sénégal, il a beaucoup changé. Il a fait des routes et des états. Il a beaucoup fait au Sénégal. Du Sénégal, rendons-nous au Bénin où la formation politique de l'opposition, l'Union sociale libérale USL, était en début de week-end face aux hommes de médias. Au menu de la conférence de presse tenue au siège du parti, la notification au bureau national de la non-conformité de son dossier de déclaration administrative, de mise en conformité à la nouvelle charte politique. Plus de précisions avec le secrétaire général adjoint du parti et son délégué général chargé à la mobilisation. Toutes les observations envoyées par le ministère de l'Intérieur concernaient les dossiers des membres fondateurs, de certains membres fondateurs, sur lesquels, selon eux, il y avait des choses à corriger. Soit tellement mal écrits par un délégué de quartier, ou un chef de village, ou une signature qui faisait défaut, ou parfois, la loi ayant demandé que nous fournissions des attestations de résidence, certains ont fourni un certificat de résidence, qui est d'ailleurs plus fort que l'attestation de résidence, mais l'administration a estimé qu'une fois que c'est écrit « attestation », ça ne devait être que des attestations à fournir. Et nous avons tout corrigé, sans rien oublier, et renvoyé les dossiers le 14 février 2019. Toujours par exploit du siège. Après le 14, si le ministère estimait qu'on avait, margré nos réponses, quelques corrections ultimes à faire, il s'agissait de nous adresser à nouveau de nouvelles observations pour que nous y répondions. Nous n'avons pas eu d'autres observations. Donc notre surprise est grande, que le courrier qui nous est adressé porte-suit des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec les observations auxquelles nous avons répondu. On ne peut pas continuer comme ça. Si c'était vraiment pour nous éprouver, qu'ils arrêtent. Parce que nous savons répondre, nous aussi, à ces attaques. Les élections ne se passeront pas sans l'USL. Ça, je voudrais rassurer les militants pour leur dire, c'était mal d'hier à aujourd'hui, beaucoup ont peut-être mal dormi. Je voudrais les rassurer pour leur dire que nous irons aux élections. L'USL ira aux élections comme tous les autres partis. Au Soudan, le président Omar El-Bechir a annoncé ce vendredi le limogé du gouvernement et décrété l'état d'urgence dans tout le pays, secoué depuis deux mois par des manifestations réclamant, sans départ les précisions. Depuis près de 30 ans, le président soudanais Omar El-Bechir est bien déterminé à ne pas céder face aux manifestations qui réclament sa démission. Depuis le début des manifestations le 19 décembre dernier, le chef de l'État soudanais s'est adressé à plusieurs reprises à ses partisans, promettant le développement économique et la paix dans le pays et refusant de céder le pouvoir. Mais face à ce mouvement qui ne faiblit pas, il a annoncé ce vendredi le limogé du gouvernement et des instances dirigeant les provinces du pays et décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour un an. Cinq ministres du gouvernement sortant, dont ceux des affaires étrangères, de la Défense et de la Justice, conserveront leur portefeuille, a annoncé quelques heures plus tard le président. Omar El-Bechir a aussi nommé, à la tête des 18 régions du pays, 16 officiers de l'armée et deux responsables de la sécurité. Réagissant à ces annonces, l'Association des professionnels soudanais, fère de lance du mouvement de contestation, a affirmé qu'elle continuerait à appeler à manifester jusqu'à ce qu'Omar El-Bechir démissionne. Mais non seulement le chef de l'État ne semble pas prêt à quitter le pouvoir, mais il compte même prier un troisième mandat en 2020 après avoir été élu deux fois président dans des scrutins boycottés par l'opposition en 2010 et 2015. Selon un bilan officiel, au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement, provoquées par la hausse du prêt du pain, dans une économie dévastée par la crise. L'ONG Human Rights Watch fait état de au moins 51 morts, dont des enfants. Allons à présent au Venezuela pour finir cette édition. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, a déclaré que les forces armées vénézuéliennes ont participé à l'opération lui permettant de gagner la Colombie et ce, alors que le gouvernement du président Nicolas Maduro lui avait interdit de quitter le pays. Au Venezuela, la lutte pour le pouvoir connaît un épisode crucial ce samedi, jour gifissé par l'opposant Juan Guaido pour faire entrer l'aide humanitaire stockée à la frontière colombienne bouclée par l'armée fidèle au régime de Nicolas Maduro. Malgré un ordre judiciaire lui interdisant de quitter son pays, l'opposant reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela est arrivé en Colombie pour assister à un concert d'aide. Il affirme que l'armée a participé à l'opération qui lui a permis d'arriver à Cucuta, en Colombie. Vêtu d'une chemise blanche, le point levé, entouré de policiers, Juan Guaido a retrouvé le chef de l'État colombien, Ivan Duque, près de la scène de ce concert, en faveur de l'entrée de l'aide humanitaire pour le Venezuela. Il a appelé les Vénézuéliens à manifester pour réclamer ses aliments et médicaments destinés à pallier les pénuries dont souffre l'ancienne puissance pétrolière en crise. Mais Nicolas Maduro, dont la réélection est jugée frauduleuse par ses adversaires, refuse de laisser entrer cette aide y voyant les prémices à une intervention militaire de Washington pour les vencer du pouvoir. Son gouvernement a d'ailleurs ordonné ce vendredi la fermeture de la frontière avec la Colombie dans l'État de Tachira, voisin de la ville colombienne de Cucuta. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Excellent week-end en compagnie des programmes de SICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada